La dernière conférence vous sera présentée par Luc Dehais, associé au bureau de Garling WLG à Montréal. Luc représente entre autres activités plusieurs employeurs dans le cadre de négociations de conventions collectives et individuelles en matière de relations de travail et à l'occasion des cadres lors de la résiliation de leur contrat de travail. Il est accompagné ce matin par Louis Laframboise, Louis qui a gentiment accepté notre invitation de participer à notre colloque ce matin. Il est vice-président services conseils et enquêtes à Garda World. Ensemble, ils vous parleront ce matin de la surveillance des employés par les médias sociaux, agences de sécurité versus contexte juridique. Donc, sans plus tarder, j'invite Luc et Louis Laframboise à se joindre à nous, messieurs. On a pris la décision de faire pour la dernière présentation quelque chose d'un peu différent et de joindre l'aspect pratique à l'aspect juridique pour revoir un peu ce dont vous avez entendu parler aujourd'hui, mais avec Louis Laframboise, avec qui je travaille depuis plusieurs années. Je ne vous dirai pas combien de temps parce que ça va donner un peu l'idée de notre âge. Je suis plus vieux que lui, mais quand même. On a travaillé ensemble dans des conflits de travail à une autre époque. Et là, ce matin, on va parler de comment Louis chez Garda peut, nous, vous aider dans certaines circonstances qui ont trait aux relations de travail. Alors, ce qu'on va regarder aujourd'hui ou ce dont on va traiter avec vous, c'est d'abord la vidéosurveillance. On vous en a parlé un petit peu plus tôt. On vous donnera des exemples pratiques. La filature et finalement les médias sociaux ou comment une entreprise ou un professionnel comme Louis pourraient vous aider. Alors, la vidéosurveillance, hier, c'est nécessairement d'actualité parce qu'hier, j'étais avec mon amie Élisabeth, qui vous a parlé un petit peu plus tôt ce matin, l'excellente présentatrice que vous avez vue, c'était elle. On était au congrès de Jeanne-Barreau hier et on a fait une présentation avec un procureur syndical et une arbitre sur la vidéosurveillance. Il y a beaucoup de jurisprudence qui touche cette question-là présentement et ça a beaucoup intéressé les jeunes avocats. Deux choses en matière de vidéosurveillance. D'abord, il ne faut pas que ça affreigne la vie privée et deuxièmement, il ne faut pas que ça constitue une condition de travail qui serait déraisonnable. Alors, les exemples que l'on a vus plus récemment sont quand il y a des captations d'images dans une usine, captations d'images dans une cafétéria, captations d'images dans une cafétéria, dans un stationnement, captations d'images dans une toilette. Il y a aussi présentement toute une question qui, puis je ne peux pas vous en parler davantage parce notre cabinet est impliqué dans cette affaire-là, puis c'est en ce moment subjudice, comme on dit, où on capte des images à l'intérieur d'un tracteur, d'un camion. Et on peut prendre des images en continu du chauffeur qui est en train de conduire. Alors, je ne vous en parle pas davantage. L'an prochain, quand on aura gagné la cause, je peux en reparler davantage. Et finalement, je vois mes amis David et Michael, il y a quelque chose en ce moment qui vous en avez probablement entendu parler dans l'actualité, toute la question de la captation d'images dans des chambres de résidents dans des centres de soins de longue durée privés au public. Alors, il y a une affaire importante qui a été plaidée et dont la décision sera rendue bientôt dans l'affaire de Vigie Santé. Mon ami Guillaume, qui travaille pour cette entreprise-là depuis tout récemment, va probablement célébrer la victoire dans les semaines qui suivent. Alors, on vous a mentionné des motifs qui pourraient conduire à la vidéosurveillance, vol de temps, vol de biens, vandalisme, consommation de drogue, protection des biens, contamination des produits, protection de la personne. Louis, j'aimerais ça que vous donniez des exemples de mandats que vous auriez reçus récemment dans un ou quelques-uns de ces sujets. En mode vidéo surveillant, je pense qu'il faut se rappeler, c'est lorsque vous faites faire des installations, vous avez des installations, c'est s'assurer que ce qui est là a été bien pensé et bien réparti, justement pour ne pas enrayer, envenimer les réseaux de travail avec des employés en usine. Et souvent, ce qu'on voit dans des positions délicates, on voit des employeurs qui se restreignent trop dans le sens suivant, c'est-à-dire que Luc a parlé d'une salle de toilettes ou des vestiaires, des incidences. Si c'est quelque chose de banal, c'est sûr que ça devient très intrusif d'aller avec des vidéos cachées, des caméras cachées dans des endroits, disons, appelons ça privés ou semi-privés ou très privés. Mais des fois, il y a des justifications pour y arriver. On a des causes, des fois, où c'est du harcèlement sexuel ou même des agressions sexuelles et puis ça se passe dans une salle de toilettes. Alors, quand on réussit à amener l'ensemble des éléments pour justifier une position, on peut le faire. Maintenant, quand on le fait, l'installation de caméras surtout cachée, c'est comment on le fait, par qui, puis qu'est-ce qu'on se permet de voir ou de ne pas voir. Fait que tout ça doit être planifié au départ et valider une fois l'installation faite pour pas après dire, bien là, on voit tout, puis en plus, ils ont oublié de fermer le micro sur les caméras, parce que la majorité des caméras aujourd'hui ont tous la technologie pour l'écoute aussi. Fait qu'il faut s'assurer que comme installateur et comme fournisseur, on cancelle ces éléments-là, on s'assure que la vision ne peut être que l'élément qu'on doit voir et puis après ça, qui le voit et comment on le traite deviennent des éléments importants. Il y a une des présentatrices qui vous a parlé un petit peu plus tôt des motifs raisonnables qu'on devait avoir qui pouvaient ouvrir la porte à la surveillance. Louis parlait d'agression sexuelle. S'il y a des cas d'agression sexuelle, peut-être une ou répétée dans une salle de bain, bien il est possible qu'on puisse prendre la décision en disant que c'est un motif raisonnable, installer une caméra pour pouvoir éventuellement contrer ce type de comportement-là. Il y a une cause célèbre en jurisprudence, l'affaire Bombardier en 1995 alors que c'était moins populaire. L'arbitre Durand avait décidé que l'installation d'une caméra dans une toilette, le problème c'était qu'il y avait un employé qui, pour s'amuser ou pour créer des problèmes, remplissait la toilette de papier de toilette et tirait la chaîne, puis l'eau sortait, puis ça se faisait de façon continue. Alors, à un moment donné, l'arbitre Durand a dit oui, il fallait, c'était le meilleur moyen, on parle en 1995, c'est pas une éternité, mais il y en a certains qui étaient pas encore avocats ici. Et l'arbitre Durand avait décidé que c'était quelque chose de valide. Je vois mes amis ici, je vais vous raconter une petite histoire drôle parce que Pierre m'a demandé, parce qu'on dirait que les affaires drosses, c'est toujours à moi que ça arrive. Il y avait du vol de temps chez un employeur, et les employés décidaient, puis là, c'était pas Louis qui avait installé la caméra, puis vous allez comprendre pourquoi, volait du temps sur l'heure du midi, alors ils finissaient leur lunch, c'est-à-dire ils finissaient leur travail pour aller au lunch, ils rentraient dans la cafétéria, commençaient à manger, s'amusaient, tous se levaient en groupe pour aller pointer, ils revenaient, continuaient à manger, ils retournaient pointer au bout de 9 heures, puis ils continuaient à manger. Alors, ça construit du vol de temps avant et après. Alors, on avait décidé de prendre la vidéo pendant deux semaines pour… on était content, ça va bien. Et à un moment donné, il y a un des employés qui constate qu'il avait une caméra cachée dans leur loge. Alors, pendant la deuxième semaine, les employés arrivaient, ils envoyaient la main, ils envoyaient la main à la caméra et ils faisaient exactement le même stratagème. Alors, on avait dit à l'employeur, écoutez, l'employeur, c'est, on va les congédier. Alors, on a décidé de les congédier, les six… pas les récidivistes, mais les six malfrats. Et à un moment donné, on arrive devant l'arbitre, mais il me dit, mais maître Béhaire, Luc, dans un petit caucus, il dit, croyez-vous que le congédiement était la bonne méthode? Bien là, j'ai dit, écoutez, si c'est pas des voleurs, c'est au moins des nonos. Alors, on avait substitué une longue suspension, soit 9 mois au congédiement. Alors, c'était la petite blague que je voulais vous raconter. Pas une blague parce que c'est une histoire qui a été réellement vécue. Oui, on avait préparé la deuxième diapositive avec une photo du vestiaire et en pensant qu'il y avait une question degré dans cette question de surveillance. D'abord, il y a les aires de travail. Il n'y a pas d'expectative de vie privée dans les aires de travail. Il n'y en a pas non plus dans le stationnement. On parle à l'extérieur de l'établissement, donc dans le stationnement, il y a peu d'expectatives de vie privée. Dans le véhicule, je vous parlais tantôt des tracteurs qui sont attachés à une semi-remorque. C'est un peu différent. Vous savez, il y a une cabine en arrière où les gens peuvent dormir. Vestiaires et cafétérias, je vous ai donné un exemple, et la salle de toilette aussi. Alors, je pense que ce qu'on peut dire, c'est que plus l'endroit devient privé et il y a une expectative de vie privée, plus la preuve doit être solide pour qu'éventuellement, on puisse l'inclure en preuve. Je pense que vous avez probablement vécu ça, parce qu'on n'est pas vos seuls. Ce n'est pas qu'à vous avec nous. Vous faites affaire, vous faites affaire avec d'autres avocats aussi. Est-ce que… Arrêtez de rire. Non, non, non. J'attends que tu termines. Alors, donnez-nous des… Est-ce que j'ai raison en affirmant ça? J'espère que je vais dire oui. Oui, absolument. Et ça va? Oui? OK. La délicatesse de toute caméra cachée. On a vu au fil des années des employeurs qui se sont risqués eux-mêmes avec des amis ou des départements internes d'installer des caméras cachées. Je ne dis pas que c'est mal fait, mais je dis juste que vous prenez un très grand risque en le faisant vous-même pour multe raisons, ne serait-ce qu'être obligé de témoigner après qui a fait tout le travail, etc. Mise à part toutes les contraintes qu'une caméra cachée demande ou exige, surtout quand on arrive à un domaine où vous allez devoir déposer en preuve, pensez à votre cas que vous voulez régler, mais pensez à vos cas de relations de travail présentes et futures. C'est que si vous faites une gaffe avec une caméra cachée, vous allez avoir de sérieux problèmes avec tout ce qui est votre vidéosurveillance existante et par la suite, parce qu'après les boucliers vont monter partout, vous allez avoir énormément de difficultés. Ça fait qu'un des conseils, parce qu'on a parlé de comment le faire et le motif, mais c'est aussi par qui et s'assurer que c'est fait de façon professionnelle avec les restrictions que vous demandez. Comme j'ai dit tantôt, on voit des fois trop d'employeurs ou de nos clients qui se restreignent trop en fait parce qu'ils ont le pouvoir et le devoir de le faire, mais ils ont tellement peur de la répercussion qu'ils ne veulent pas le faire. Et il y en a d'autres qui sont trop agressifs qui vont regarder à peu près n'importe quoi, n'importe où. Trop enthousiaste. Trop enthousiaste, exactement. Pour la fin, justifier les moyens, c'est pas toujours bon. On se comprend. Ok. Alors, je pense, une image vaut mille mots, Louis? Oui, effectivement. Alors, vous avez la gentillesse de nous donner une… Ben ça, c'est un cas, pour nous classique, c'est rien de compliqué parce qu'on ne voulait pas mettre justement des vidéos de vestiaires. Mais c'est une personne à une caisse qui, tout simplement, ne poinçonnait pas les ventes, transigeait du cash et ne balançait jamais en fin de journée. Un des éléments de preuve était une caméra au-dessus de sa caisse, puis voir ce qu'elle faisait. Puis en plus, je crois que dans celle-là, de mémoire, il y en a d'autres où on l'a vu aller empocher avant de quitter le soir. Mais bref, c'est d'être capable de démontrer qu'elle ne poinçonne pas. Après aller faire des poinçons de caisse, balancer la caisse, et évidemment, dans un contrôle comme ça, ce qui va être fait dans la phase ultime où est-ce qu'on va terminer, c'est demander à l'employé de vider son sac, vider ses poches, puis voir si elle a mis de la… Puis on va même occasionnellement mettre des billets marqués ou on va faire une transaction contrôlée, qu'on appelle, pour aller justement récupérer l'argent après, puis démontrer que, bon, le client X a déposé un billet de 100 $, on avait le numéro de série, elle ne l'a pas poinçonné, elle l'a dans sa sacoche, ou il, il, ça peut être un il aussi. Ça fait que c'est juste une image qui vaut mille mots d'installations cachées. Parce que des installations cachées, une des autres difficultés que vous devez de vous rappeler comme employeur, pour nous, le fournisseur, que ce soit nous ou une autre firme, c'est aussi, quand on analyse ça dans son ensemble, nous on regarde aussi la probabilité qu'elle soit découverte. Découverte au départ parce que lors de l'installation, c'était quasi impossible de faire ça seul sans le regard de quelqu'un d'autre en quelque part dans une usine. D'autre part, d'autres endroits, ce sont les, vos employés en électricité ou en maintenance, etc., qui doivent aller dans les conduits pour réparer quelque chose, puis on a fait une installation, puis on réalise qu'un groupe de syndiqués montre parce qu'ils s'en vont réparer, puis ils découvrent les caméras cachées. Fait que toute cette notion-là, le bon fournisseur va tenir compte, va vous informer, va vous guider, puis évidemment, souvent il y a des risques, on va en discuter avec vous, puis on vit avec le risque qu'on a à vivre. Comme ils disent à la télévision, laissez ça à un professionnel. Effectivement. Je pense qu'elle était trop occupée, elle n'avait pas le temps de… Ah, ça n'avait pas le temps de poinçonner, simplement. Bon, je vous dirais, je pense que la conclusion, autant ici, là, en matière de vidéosurveillance que dans la filature, comme on le verra après, d'abord avoir des motifs valables et par la suite prendre des moyens raisonnables. Valables et raisonnables sont évidemment les deux mots qui comptent le plus. La fin ne justifie pas toujours les moyens dans des circonstances comme celle-là. On va aborder le deuxième sujet qui est la filature. On a parlé un petit peu plus tôt de l'affaire Bridgestone, qui est une décision de la fin des années 90 de la Cour d'appel où on dit que, oui, c'est permis en certaines circonstances toujours des motifs valables par des moyens raisonnables et il ne faut pas que la preuve obtenue déconsidère l'administration de la justice. On le voit souvent dans des affaires qui ont trait à la CSST. Je ne vous vends pas la mèche, mais peut-être qu'on va avoir un exemple tantôt animé. Donc, la filature est quelque chose que l'on utilise, mais on doit l'utiliser comme n'importe quoi avec modération. Là, Louis, je vais vous donner un privilège, puis vous ne le saviez pas, je vais vous donner la manette. Là, il faut vous donner le contrôle. Oui, et c'est vous qui vous pèsez sur le bouton vert. Le vert, pas le rouge. Exactement. Juste un retour, si vous me permettez, Luc, un retour un pas à l'arrière. Un des sujets qui étaient à l'écran, c'est les mouchards ou l'écoute électronique. Il y a beaucoup de délicatesse par rapport à l'électronique, mais une chose claire, le code criminel interdit d'intercepter des communications entre deux parties dans lesquelles on n'est pas parti à la conversation. Et ça, ça s'étend maintenant, ça a été étendu aussi par d'autres jugements à récupérer à distance une communication entre deux tiers, même si ce n'est pas une écoute électronique, c'est via un satellite ou autrement un téléphone intelligent. Beaucoup, beaucoup, parce que je vous dis que c'est frustrant pour un employeur qui sait que son employé le triche, le vol à partir des lieux de travail. Il n'y a rien de plus frustrant que ça. Et quand on arrive, nous, on dit, on ne peut pas écouter, on voit le visage des clients qui disent, en voulant dire, on se balance, nous, on va s'en occuper nous-mêmes. Mais où ça devient délicat, c'est faisable, il y a des moyens de le faire. On a déjà dans un cas rapidement utilisé des caméras à différents endroits dans le bureau de la personne. On n'a pas écouté sa ligne téléphonique, on n'a pas écouté ce qu'il disait dans le bureau, il m'en a mis des caméras pour voir sur son bureau, le voir en plein visage lorsqu'il parle, et au pire, vous pouvez aller avec des spécialistes qui vont lire sur les lettres. Fait que vous pouvez avoir de l'information, puis là, bâtir la preuve avec d'autres éléments pour arriver aux mêmes fins. C'est plus long, c'est peut-être plus coûteux, mais c'est aussi sécure. Et voilà pour ce petit aparté-là des mouchards. L'action de surveiller, suivre quelqu'un, filmer, documenter ses gestes, c'est ça la filature. On utilise, on galvaute deux termes, la surveillance filature. Dans le domaine de langage du fournisseur de services, on parle de filature beaucoup. C'est l'action justement de surveiller quelqu'un. Puis, je vais revenir à plus de détails un petit peu. La conduite d'une filature. Évidemment, avec ce qu'on voit, puis ce qu'on entend, puis tout ce qui est disponible sur les marchés, les localisations par GPS, de la géométrie, etc., il y a toutes sortes de gadgets qui sont vendus sur le comptoir qui permettent facilement de… Luc me donne un lift aujourd'hui, j'emmène dans son véhicule, je laisse tomber la grosseur d'un 25 sous une pièce, puis pendant peut-être une semaine de vie d'une batterie, bien, je vais pouvoir savoir qu'en être tous ses déplacements. Ça, puis tu utilises ça plus en matière matrimoniale. Jamais, jamais on fait ça. On ne fait jamais ça. Mais il y a des tendances ou il y a des firmes, vous allez remarquer, il y a eu des cas qui ont été… qui ont fait la place publique. Quand on dit, puis je vais vous expliquer tantôt, mais quand on dit qu'une personne, seulement une personne a réussi à suivre quelqu'un pendant un mois de temps, ne l'a jamais perdu une seconde, il faut peut-être commencer à penser qu'il y avait un autre mécanisme qui faisait de récupérer le véhicule à tout moment quand il le voulait aussi. Parce que dans la vraie vie, je vais vous en parler tantôt, ça se passe pas tout à fait comme ça. Donc, l'utilisation des GPS, assurez-vous… Il y a une partie légale, par contre, qui est faite qu'on peut utiliser. Beaucoup d'employeurs ont peur à ça un petit peu, mais lorsque vous avez, exemple, des camions, des flottes de camions, des flottes de véhicules qui vous appartiennent, dans lesquelles vous avez des GPS de localisation, et vous avez un motif de raisonnable de penser que moi, je suis un camionneur puis j'abuse du véhicule en des périodes données, bien là, on peut revenir sur ces équipements-là qui sont en place et s'en servir dans la preuve qu'on veut faire. Et puis ça, ça devient tout à fait légal. Mais si vous me payez mon kilométrage, je prends mon véhicule privé, puis vous demandez à Luc de faire une surveillance sur moi, puis il installe en dessous de mon véhicule un aimant avec une pièce GPS, à ce moment-là, c'est pas acceptable. Oui, parce qu'il y a deux niveaux. Il y a évidemment les véhicules dans les entreprises de transport qui sont équipés de GPS où l'employeur peut savoir… L'employé le sait aussi. Évidemment, parce que c'est sur le tableau de bord. Mais il y a aussi les cas où on veut poigner la personne. Oui, exact. Exact. Je vous ai demandé hier, Louis, quand j'ai vu mon diapo, pas hier, un petit peu plus tôt, télévision versus réalité. Vous m'avez dit… Bien, la majorité de nos clients, puis c'est même aujourd'hui, en 2017, pensent que surveiller puis filer une personne, c'est un peu comme on voit la télévision, c'est très facile. Donc, quand on donne les budgets, puis on parle de coûts, puis on parle de ressources requises, plusieurs nous disent, bien, nous, on ne veut qu'une personne, puis on veut suivre quelqu'un pendant une journée. Je vous dirais que la norme minimale, acceptable, c'est deux enquêteurs, deux véhicules. Et il ne faut pas s'attendre à des miracles quand on fait ça. Ce que vous voyez d'Hollywood, il y a quand même plus de réalité maintenant dans certaines émissions, là, mais ce qu'on voit à la télévision, puis ce qu'on voit dans les films où le véhicule passe, mes lumières s'allument, puis j'en avocke à l'arrière, là, on va faire ça une fois dans une journée, puis on va passer à autre chose. Jason Bourne ne travaille pas pour garder encore… Malheureusement, quand je regarde ces films-là, je n'en reviens pas. J'aimerais avoir la main sur tout ça, moi, pour travailler. Imaginez qu'on vient pourriez charger. On ferait une fortune, et vous auriez des résultats impeccables. Mais la réalité n'est pas là. La vraie vie, là, dites-vous que… Pensez à vous, quand vous conduisez votre véhicule, puis vous partez, parce que vous travaillez au centre-ville, vous partez à 6h30 de la maison, vous entrez dans les ponts bondés, dans le trafic, vous avez des habitudes, il y en a qui vont conduire tranquillement, normalement, d'autres vont être relativement très agressifs au volant, et puis moi, vous me demandez, vous me payez pour vous suivre dans le trafic, mais je ne peux pas être directement derrière de vous tout le temps, puis je n'ai pas de GPS. Ça fait que si vous vous mettez à couper des lignes, à brûler des feux rouges, des feux jaunes, forcer des feux jaunes, puis je dirais brûler des feux rouges, puis vous attendez que le client nous dise « Ouais, mais comment ça, vous l'avez perdu? » On s'entend dans les miracles. Moi, je vais vous dire… Puis quand on parle du cas de la route, nos gens ne sont pas des policiers. Donc, le cas de la route, on a aussi une obligation. Puis si nos gens se font arrêter en vertu du cas de la route, c'est eux qui paient des amendes et c'est eux qui perdent les points pour un de vos dossiers. Il faut penser à cet aspect-là aussi, en plus de l'aspect des assurances. S'ils exagèrent trop, puis il arrive un accident grave, puis ils blessent quelqu'un, bien là, l'assurance-responsabilité entre en lien, la nôtre, et par défaut, la vôtre. Donc, vous cherchez, vous savez que le demandeur cherche, excusez le terme anglophone, mais « the deep pocket », fait qu'il va aller vers ultimement, si le fournisseur qui n'est pas suffisamment fort et gros, mais vous êtes le client international, bien, dites-vous que le demandeur va vous servir de vous, mais il va rentrer dans le décor de vous, l'employeur, parce que j'ai mal travaillé. Fait que c'est des challenges qu'on a de façon régulière. Et puis aussi, je vais vous dire une politique claire chez nous. Si quelqu'un suit dans le quartier résidentiel ou ailleurs, l'autobus scolaire sort son panneau, sort ses signaux, puis vous venez juste de passer à 20 signaux, puis moi, j'arrive à l'arrière. Moi, là, ça, c'est un… ça passe pas dans nos livres. Si un de nos enquêteurs risque la vie de quelqu'un et sa vie pour suivre un sujet, il est bien mal foutu chez nous. Par contre, est-ce qu'il va forcer un feu jaune? Est-ce qu'il va faire un stop à l'américaine? Tout ça, regarde, on vit avec ça malheureusement, mais on le fait pour vous. Fait que je vous dirais, ceux qui demandent des filatures à une personne puis pas se faire brûler, puis on veut suivre quelqu'un pendant une semaine, ça n'existe pas. Conclusion, c'est pas toujours facile. C'est pas toujours. C'est jamais facile. Prochaine dépositive, peut-être? Oui, certainement. Alors, vous avez parlé avec un ou plusieurs enquêteurs, avec un ou plusieurs véhicules? La norme, c'est deux véhicules, deux enquêteurs, et puis on pense que ça… on pense à pied. Là, les gens veulent demander, là, combien ça coûte? Ha, ha, ha! Bien, dites-vous qu'une filature, de façon quotidienne, parce que si on suit quelqu'un de 10 à 12 heures par jour pour avoir un mode de vue, vous parlez n'importe où entre 800 et 600 dollars par jour minimum. Peut-être plus que ça dépend du sujet. Puis, je vais vous donner une anecdote. Des fois, quelqu'un nous donne un mandat, puis c'est un mandat tout à fait ordinaire ou banal pour nous, important pour vous, j'en conviens, mais c'est un mal de dos, puis la personne est absente, puis vous avez vu des messages, justement, Facebook ou autres qui avaient d'autres activités, vous lui demandez de le suivre. Ce que vous ne nous dites pas, c'est que vous avez fait ça pendant cinq, six fois avec cet employé-là. Vous l'avez même rencontré pour le prévenir qu'il avait été mis sur filature, puis vous avez pris des mesures disciplinaires, mais vous avez encore des problèmes avec, puis là, vous nous demandez d'agir, mais vous ne nous dites pas le passé. Nous, on s'installe près des résidences. Notre pauvre enquêteur s'installe dans une rue relativement résidentielle. Il s'éloigne un peu. Ce qu'il voit, c'est le sujet de sortir de la maison directement, puis il s'en vient directement au véhicule. Cogne à la porte, qu'est-ce que tu fais là? Tu me suis, mon boss, je le sais, il vous fait suivre. On utilise toutes sortes de moyens pour ne pas dire que c'est vrai, mais après ça, l'enquêteur nous revient, il dit ce qui s'est passé. Il dit, je n'ai même pas passé en avant de la maison. Je suis arrivé là le matin, j'étais à un demi-kilomètre de la résidence, puis le gars s'en vient direct sur moi. Puis là, on parle au client pour découvrir, « Ah ben, tu sais, je ne vous l'avais pas dit, puis c'est un sujet de bon, on l'a déjà fait suivi dans le passé. » De grâce, dites-le à votre fournisseur, donnez-lui toutes les chances d'avoir des résultats pour vous. Puis à pied, centre-ville, on fait suivre quelqu'un, vous travaillez à la place Ville-Marie, on suspecte que vous avez d'autres activités, vous sortez de la tour Ville-Marie pour aller ailleurs, on met une filature, deux autos. Vous sortez à la place Ville-Marie, rentrez dans le tunnel, prends le métro, t'es parti. Là, oups, il se passe quoi, puis on va où? Fait que dans ces situations-là, on essaie, nous, d'avance savoir ce qu'on a à faire, l'objectif, puis mettre du personnel à pied. Fait que là, ça prend plus de monde, ça prend plus de ressources. Parce qu'on ne fait pas de miracle à cet effet-là. Prochaine, c'est impossible, Louis. Chouette, votre fournisseur gardant, si c'est possible. Je ne parle pas pour le fournisseur, même si c'est marqué là, mais effectivement, c'est important pour vous, parce que dans notre notion, dans notre approche à nous tout de même, je vais juste parler de ce que nous, on fait, c'est qu'on va vous questionner sur vos motifs, pourquoi vous le faites, comme je dis tantôt, ce que vous avez déjà fait faire avec. Est-ce que la personne suspecte qu'il pourrait être surveillé ou enquêté, etc. Il faut poser toutes les questions, il faut avoir de vous toute l'information, pas la moitié, pas un petit bout, toute l'information. Puis là, il faut monter, puis là, il faut regarder le contexte, milieu urbain, milieu rural, etc. Parce qu'il y a une notion que je viens de touche, la notion de vie privée. On voit tous, des fois, des filatures, puis les caméras peuvent être très puissantes aujourd'hui. On peut même utiliser du satellite, pas nous, mais on peut utiliser du satellite pour obtenir des choses. L'expectative de vie privée, je vous pose une question. Vous avez une résidence sur la rue Saint-Denis, sur le bord du trottoir, vous laissez vos rideaux ouverts, vous avez des activités absolument loufoques dans votre résidence. Puis moi, bien, j'ai été payé par Luc pour enquêter, puis je m'installe dans la rue Saint-Denis, puis je vous filme dans la maison. Est-ce que d'après vous, il y a une expectative de vie privée? Bien, moi, je vous dis que non. Parce que si je suis un citoyen, je passe sur le trottoir qui est public, puis je fais juste regarder de mes yeux, puis je constate que vous avez une activité que je peux regarder pendant dix minutes. Alors, là, Louis, je vous interromps, parce que je suis sûr qu'il y a des procureurs syndicaux qui ne seraient pas de Saint-Denis. Absolument. «Your house is your own castle ». Mais vous avez raison que si on est assis pratiquement sur le trottoir à avoir le comportement que vous avez décrit, que je ne répéterai pas, c'est possible que ce soit admissible en preuve. Je vous rappelle quelque chose dont on a parlé et qui apparaît peut-être pas nécessairement de cette diapositive. C'est la question de passer par les avocats. Et là, vous direz, ah, bien oui, on voit bien, ils veulent avoir… Parce qu'il y a toute la question du secret professionnel. Oui. Vous avez entendu parler dans les… Louis, tu n'as pas impliqué là-dedans, là, mais vous avez entendu parler dans les journaux qu'il y avait une animatrice bien connue qui se faisait suivre et qui a commencé une difficulté et on n'a pas pu identifier le client parce que ça avait été donné par un avocat, etc. Là, c'était un peu cocasse ou moins spectaculaire. Mais dans d'autres circonstances, il est important de maintenir une distance entre les deux et le secret professionnel pourrait être invoqué. Effectivement, c'est une forte recommandation parce qu'on peut, nous, recevoir un supéna puis d'autres chefs-décums avec tous nos dossiers. Évidemment, on a une certaine norme de discrétion, mais on n'a pas… on n'est pas à l'abri puis on va trouver de tout divulguer. Parce que vous, dans le cadre de votre litige, si vous êtes notre mandataire, bien là, on tombe sur votre secret professionnel et il y a tout un argument. Le secret du litige. Je pense qu'on peut aller à la suivante. Oui, absolument. Je pense que ça, ça me revient davantage. Probablement, pour répéter des choses qu'on vous a dites un peu plus tôt aujourd'hui, il faut un intérêt légitime à protéger. On parle tantôt de motifs valables. Un motif raisonnable pour procéder à une enquête. Encore là, un motif raisonnable. Puis la technique d'enquête doit être nécessaire et le moins invasive possible. parce que le juge, son travail, ce sera déterminé. Est-ce que vous auriez pu procéder autrement plutôt que d'envahir ou d'entrer dans la vie privée de quelqu'un hors des lieux du travail? C'est le proverbe chinois qui dit, je pense, une image vaut mille mots. Absolument. Juste avant de commencer, je pense que ce n'est pas l'affaire dont Elisabeth parlait du mannequinat de… On l'a enlevé celle-là. Non. Oui. Très bien. Alors, arrêt de travail, restriction physique, compte d'expertise médicale, rechute au premier jour de travail. Je pense qu'on peut passer au… Oui. Et ça, c'est des choses que vous avez faites et qui, j'imagine, ont été… qui ont eu un certain succès. Oui, effectivement. C'est pour montrer un peu les résultats de… Je dirais que la majorité des résultats sont comme ça, souvent. Si le motif est réel et qu'on fait le travail approprié, bien, la résultante, c'est un film ou un document qu'on remet aux clients, aux avocats pour traiter. Est-ce qu'il y a peut-être une notion aussi importante, c'est dans la capture de… lors d'une surveillance, d'une filature, les captures d'images, de films, lorsqu'il y a des tiers d'impliqués qui n'ont pas rapport à l'enquête, nous, lorsqu'on remet la portion aux clients, l'original, nous, on a tout sur l'original, mais on ne remet pas le tout. On bâtit un vidéo en fonction de la cause et de ce qui est là. Ça sera un travail supplémentaire que vous devez faire. Oui. OK. Merci beaucoup. Passons maintenant au dernier sujet, la question des médias sociaux. On a mentionné Facebook un peu plus tôt aujourd'hui. Élisabeth vous en a parlé, vous a donné des exemples. Il y a Twitter, LinkedIn, Instagram. Vous m'avez dit hier, quand on a regardé ça, vous m'avez dit, ça, c'est les principaux. Il y en a beaucoup d'autres. Est-ce que ce sont des... Peut-être que je peux commencer en vous disant, ou en vous rappelant ce qu'Élisabeth vous disait un peu plus tôt aujourd'hui. Puis, le premier boulet va avec le dernier, le contexte juridique et les subterfuges. En général, il s'agit de... Il n'y a pas d'invasion de vie privée quand notre compte Facebook est un compte ouvert, pour ceux qui connaissent un peu Facebook. Là, si le compte est ouvert, il n'y a pas d'expectative de vie privée. N'importe qui peut aller regarder. Et il ne faut pas être surpris de voir que les gens mettent les pires folies. Je vais me permettre un deuxième parenthèse, un exemple, une cause que j'ai eue. Si vous vous rappelez le fameux... Ça n'a pas eu lieu après, peut-être à cause... Le Ice Bucket Challenge. Vous vous rappelez de ça? Alors, dans une entreprise que je représentais, ils ont décidé, ils ont eu la bonne idée de faire le Ice Bucket Challenge, mais avec le loader de la compagnie. Vous riez, mais c'est une histoire vraie. Alors, l'employeur a entendu dire qu'ils avaient rempli d'eau et de glace la benne du loader. Quand je comptais interroger le monsieur, je lui disais, c'est la benne? Non, non, il dit, c'est le bucket. Le Ice Bucket Challenge. Mais... Et là, il avait renversé... Alors, ils ont dit... Là, l'employeur avait entendu parler de ça, mais évidemment, il n'y avait pas la preuve que ça s'était passé, puis les gens étaient un peu... Et il y avait un des protagonistes qui avaient eu la bonne idée de mettre ça sur Facebook. Alors, on a pu récupérer la... Alors, tu sais, des fois, il ne faut pas présumer nécessairement du génie de tout un chacun. On vous a parlé des subterfuges. Autrement dit, utiliser un tiers pour essayer de pénétrer à l'intérieur du compte privé d'un individu. On ne peut pas non plus, comme une de mes collègues disait tantôt, faire du phishing, autrement dit, se bâtir ou inventer un propre compte pour pouvoir... Il ne faut pas le faire, peut-être le faire, mais ce ne sera pas admissible en preuve. Pour pouvoir envahir ou s'introduire dans le compte de l'employé ou de l'individu sur lequel on essaie de faire une recherche qui aurait, par ailleurs, un compte privé. Vous voyez le deuxième boulet sur la diapositive, et ça, ça émane de Louis. C'est une mine d'informations. Alors, j'aimerais savoir ou demander à Louis, vous, Louis, pourquoi vous consulte-t-on? Je veux dire, de quelle façon vous vous servez de Facebook lorsqu'on vous conserve et dans quel type de mandat? À peu près dans tous les types de mandats, que ce soit pour préparation d'une surveillance, d'une filature ou une enquête par rapport à des actions ou des inactions de quelqu'un. On ne parle pas juste dans le cadre d'un fameux cas de CRST ou une blessure. On parle justement de harcèlement, agressivité, etc. On s'en sert à peu près à toutes les sauces parce qu'aujourd'hui, c'est une mine d'informations. Il y a du vrai, il y a du sens socialiste, il y a du faux. Il faut en faire la part des choses. On travaille là-dedans, nous, constamment. On a des équipes qui ne font que ça. C'est sûr qu'on puise et c'est sûr que nous, on utilise des subterfuges très souvent parce que moi, je ne pourrais pas, même comme enquêteur, prendre mon Facebook, Louis Lafravoise, pour aller commencer à enquêter le Facebook d'un tiers. Donc, on a des… Ça me donne le goût d'aller voir votre conférence. Vous êtes le bienvenu. Vous êtes le bienvenu. Vous me direz ce que vous allez trouver. Et puis… mais tout dépend. On l'équilibre avec le motif et ce qu'on cherche. Dans un cadre, exemple, de filature par rapport à une maladie qui serait frauduleuse parce que l'employé prétend être malade et ne l'est pas, on a des limites. Si c'est du harcèlement, si c'est des menaces, si c'est des choses autres, ou il faut aller tester quelqu'un puis voir justement, puis le découvrir qui c'est parce qu'eux autres aussi, des fois, se cachent à l'arrière. C'est peut-être pas… On doute que c'est nous la framboise, mais c'est peut-être quelque chose qui n'est pas identifié, qui fait justement ces gestes-là. L'enquête dit que ça peut être nous la framboise qui est derrière les menaces envers l'employeur. Bien, à ce moment-là, nous aussi, on utilise les subterfuges pour aller tester puis pousser. Mais heureusement, on sert de ça dans le cadre de plusieurs autres éléments pour bâtir la preuve. C'est pas… on ne fie pas qu'à cet élément-là. Puis on a une justification pour le faire. On la documente. Je vais vous demander, puis en vous disant qu'on va faire une autre présentation là-dessus, ne vous inquiétez pas. Vous en servez-vous pour de la recherche d'antécédents? Oui, effectivement. Surtout lorsqu'on la fait pour des positions, appelons-ça sensibles, ou des positions comme, par exemple, un trésorier de l'entreprise. Si on nous demande de faire, on appelle ça plus une revue diligente de la personne, de voir sa… Fait qu'on va aller… on va pousser très loin dans ces cas-là. Et puis on établit, justement, tout ce qui est du domaine… On appelle ça, nous, de domaine public, mais il faut savoir puiser dans le domaine public. Il y a plusieurs personnes qui disent, bon, on utilise Google. Parfait. Mais nous, on utilise des fois Google avec d'autres façons d'aller voir pour limiter et délimiter ce qu'on cherche. Et puis, des fois, aller beaucoup plus loin par rapport à des relations entre personnes. Ça nous amène ailleurs. Fait que tout ça s'en sert, nous, comme une toile de fond pour nous donner un aperçu, puis ouvrir des portes. Et après ça, on enquête les portes qui sont ouvertes vers quelque chose qui peut être probant. Alors, Louis, merci beaucoup de votre… Merci, Luc. Merci à vous. Merci de votre présence ce matin. On vous a présenté une conférence qui, je l'espère, vous a permis de développer une meilleure connaissance sur tous les enjeux de ressources humaines et de médias sociaux. Vous allez trouver dans les pochettes qui sont sur les tables les biographies des gens qui ont fait les présentations. N'hésitez pas, s'il y a des questions en relation avec les présentations, pour toutes questions, de communiquer avec eux directement. Et voilà. Écoutez, vous allez recevoir dans les prochains jours copies des conférences qui ont été présentées ce matin. Vous les recevrez par format électronique. Et ça sera accompagné d'un sondage de satisfaction qu'on vous demanderait, s'il vous plaît, de compléter parce que ça nous permet de développer des sujets pour la prochaine conférence l'année prochaine où, espérons-le, vous serez à nouveau présents. Et j'en profite pour remercier, bien évidemment, nos conférenciers, l'équipe de marketing de Garling WLG, d'avoir coordonné tout ça. Merci à l'équipe technique et merci aux gens du Club Saint-James. Donc, je vous souhaite une bonne fin de journée et un bon week-end. Merci. Applaudissements 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 Sous-titrage FR ?